Bienvenue sur la Seine Agro. Un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levaque. Encore une fois, cette année, des centaines d'épiciers ont participé au rendez-vous Sobeys IGA tenu au centre de foire de Québec. Bien sûr, il y avait, comme toujours, des nouveautés par dizaines que des producteurs et transformateurs présentaient aux commerçants. C'était aussi l'occasion de tisser ou de resserrer les liens entre épiciers-épicières et fournisseurs. J'ai visité ce rendez-vous Sobeys IGA. Voici mon reportage. On pourrait dire qu'à l'occasion du rendez-vous Sobeys IGA, les épicières et épiciers sous cette bannière et les autres de la famille viennent faire leur épicerie. Les nouveaux étalages, les comptoirs réfrigérés à la fine pointe de la technologie, l'art de dresser un îlot de présentation, tout est là. Et avec de vrais et de frais fruits, légumes, poissons, viande ou fromage. Et les producteurs et transformateurs qui occupent les allées de présentation retrouvent des connaissances et en font de nouvelles. En fait, des propriétaires de commerce ou des responsables de catégories à qui ils présentent, expliquent ou font goûter leurs produits phares ou leurs dernières nouveautés. Je me suis faufilé à travers tout ce monde et me suis arrêté à quelques kiosques. Tout d'abord, chez Gourmand. Charles Verdi de chez Gourmand. M. Verdi, chez Gourmand, comment ça va la production? Tout roule bien. Nos 65 employés locaux, ils travaillent acharnement tous les jours pour produire les plus belles fines herbes disponibles à l'année. Vous avez dit vos employés locaux parce que vous êtes une des rares entreprises d'importance au Québec dans le domaine maraîcher ou de production en serre qui a exclusivement des employés locaux. C'est exact. La plupart de nos employés viennent de la MRC d'Autrées, donc la région de l'Annaudière. Puis on a quelques employés aussi qui viennent d'autres régions, soit toujours en télétravail ou sur la route pour rencontrer nos clients. Du côté production, donc, ça va bien. Du côté emballage, un petit peu de nouveau, là? Exactement. Au mois de février, on est venu introduire notre nouvelle marque Gourmand. Donc on fait une transition de herbes gourmandes pour Gourmand. Puis dans cette transition-là, on est venu insérer pour notre emballage biologique 50 % de papier dans l'emballage. C'est très bien pour l'environnement. Et aussi, le contenant qu'on utilise pour la production est maintenant fait au Canada à partir de plastique recyclé et recyclable également. Donc, les pots recyclés et recyclables. L'emballage, dans le cas du bio, c'est l'arrière qui est en papier recyclable. Le devant, bien, c'est en plastique. Le devant est en plastique, puis on peut facilement le recycler en séparant les deux matériaux. Et du côté marché, ça va bien. Est-ce que l'automne, c'est une saison de fortes demandes pour des produits comme les vôtres, pour des fines herbes en pot? C'est sûr que la saison des jardins est terminée. Ça fait que les gens continuent ou reviennent à leurs bonnes habitudes d'avoir des fines herbes. Puis chez moi, l'automne, c'est aussi des plats réconfortants, des mijotés. J'utilise beaucoup du thym, du romarin, de l'estragon, ces choses-là. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est tellement facile maintenant de pouvoir avoir accès à des fines herbes fraîches, puis de les introduire dans les pâtes, dans les salades, avec les poissons. Ce que j'aime faire aussi beaucoup à la maison, je dis « je », mais ma conjointe, quand on mange des poissons, on va souvent utiliser un yogourt. Puis on va venir introduire des fines herbes avec un peu de citron. Je trouve que ça vient tellement rehausser le goût des plats. C'est fabuleux. La menthe anglaise, c'est particulier dans certains plats, ça? Moi, je l'aime bien dans les tagines, la menthe anglaise. Puis c'est aussi très intéressant pour faire des mocktails ou des cocktails. C'est très aromatique. C'est la seule menthe qu'on fait à partir de boutures. Pas de semis. Exact. On a des plats en mer. Puis à chaque semaine, on a une équipe qui est dédiée à tailler les menthes puis à faire des boutures à partir de ces plats-là. Bien, M. Verdi, merci beaucoup. Puis bon automne. Merci beaucoup, M. Levac. Toujours un plaisir. Dans la liste des gens qui sont à ce rendez-vous sur Bayes IGR, j'oubliais les courtiers. J'ai échangé quelques mots avec l'un d'eux. On a un dénompharese et de la compagnie Belmont-Powell. Belmont-Powell, on est ce qu'on appelle, dans le jargon du métier, un courtier en alimentation. Courtier en alimentation, c'est un vendeur pour les produits qui sont vendus au niveau des chaînes, au niveau des détaillants, au niveau des épiceries. On est un bureau de vente, une extension au bureau de vente des manufacturiers producteurs. Donc, ici, au Journée Saubeil, IGR, vous représentez plusieurs producteurs, fabricants. Oui, on a une quarantaine de manufacturiers producteurs avec lesquels on travaille. Et on est là avec eux pour les accompagner tout au long du processus quand ils sortent un produit prêt à mettre en marché jusqu'à temps qu'on puisse l'amener sur les tablettes. Donc, vous établissez les contacts entre ces producteurs manufacturiers-là et les commerçants comme tels et ou la chaîne IGA comme telle aussi. Oui, totalement. Nous, ce que l'on va faire, c'est quand on a une offre de certains produits, qu'on pense qu'il y a une bonne capacité au niveau du détail. On va aller rencontrer les patrons chez Saubeil, ou les gens des bureaux chefs, les gérants de catégories, et leur amener les opportunités, dépendamment des catégories que ces gens-là travaillent avec. Après ça, ce qu'on va faire, c'est que si on voit qu'ils ont un intérêt, on va travailler avec eux pour le mettre en référencement. Et après ça, éventuellement, notre rôle va être de l'amener sur les tablettes en travaillant avec les gens du bureau chef, en faisant des promotions, des distributions et tout ce genre de choses-là. Donc ici, c'est vraiment votre terrain de jeu, je pourrais dire, privilégié. Vraiment, nous, avec les gens de Saubeil, on a une belle collaboration. On a beaucoup de produits. Présentement, vous voyez, nos représentants rencontrent chacun des gérants. Ici, on est dans la section des fruits et légumes, et on rencontre chacun des gérants de tous les marchés IGA, toutes les plus petites bannières. qui ont des contacts avec notre équipe de représentants. Mais Belmont-Pawol ne fait pas que dans les fruits et légumes. Non, non, Belmont-Pawol, nous, on est dans l'épicerie, on est dans la boulangerie, on est dans la viande, dans la charcuterie, dans la poissonnerie. On a des produits, des compagnies qu'on représente dans chacun de ces départements-là. Bien, merci beaucoup, puis je vous souhaite beaucoup de contrats. Je vous remercie infiniment. Le plaisir est pour moi. Merci. Chez Savoura, c'est le choix qui est difficile. Il y a beaucoup de tomates. Pat Calabretta, chez Savoura, vice-président au ventre. M. Calabretta, grosse saison de production. L'automne arrive, les tomates de champ sont disparues, ou à peu près. Donc, chez Savoura, ça veut dire une production assez intense. Oui, puis on est prête. C'est sûr que durant l'été, on fait notre vide sanitaire pour replanter puis revenir en production. Donc, on est heureux que les tomates de champ vont disparaître pour que nos tomates de serre apparaissent. Et vous avez toujours la même gamme de produits, plusieurs produits. Vous avez combien de produits différents? En total, on a, mettons, dans les tomates, à peu près 15 en total. Et on a des fraises aussi. Ça, ça va de la grosse tomate jusqu'aux tomates cerises? Grosse tomate, qu'on appelle la bif, jusqu'à la tomate cerise. On a la tomate cerise sur le vignes, tomates graffes sur le vignes. On a les tomates trois couleurs sur le vignes. Puis on a surtout les fraises qui vont rentrer en production aussi bientôt. Et vous avez la gamme biologique aussi à travers ça? Oui. Comme je dis, le split, surtout, c'est moitié quasiment organique, moitié conventionnel dans les deux gammes. Et vos nouvelles cerfs à Sainte-Sophie, ça va bien? Ça va très bien. C'est sûr, les nouvelles cerfs à Sainte-Sophie, majoritaire, tomates en grappe. Puis la ceriseau, qui est une de nos tomates populaires, les petites tomates ceriseau. M. Calabretta, merci beaucoup. Bon automne. Merci à vous, parlement. Et les fraises Savoura, elles seront de retour bientôt sur le marché. Elles mûrissent dans les cerfs. Tout près, les laitues et verdures d'Aqua Verti. Bonjour, moi c'est Georges, des fermes Aqua Verti. Et moi, mon nom c'est Fares, des fermes Aqua Verti, associé de vente. Co-fondateur. Exact. Donc on a commencé Aqua Verti en 2017, avec la mission d'introduire et de décarboniser l'industrie agricole, en commençant par des produits de leafy greens, de salades emballées locales sans pesticides. Vous faites toujours des essais, et vous avez développé de nouveaux produits. Vous en avez combien au total maintenant, sur le marché? Au total, sept produits, dont deux sont très récents, nouveaux, qui commencent cette semaine. Le premier nouveau produit, c'est un épinard qu'on appelle épinard perpétuel, qui n'existe pas encore au marché au Québec, ou au Canada même. C'est un hybride entre de l'épinard égyptien et de la bête à cadre. Puis ce que les chefs nous ont dit là-dedans, c'est qu'ils l'adorent parce que c'est plus croquant. Ça reste frais longtemps, puis au cuisson, tu as plus de volume qui reste. Je viens d'y goûter là, et la feuille est un petit peu plus épaisse. Correct. Puis ça, ça permet de garder plus d'eau et plus de nutriments à l'intérieur. Et le deuxième produit nouveau? Donc c'est de la roquette turque épicée. C'est une roquette qu'on mange au Méditerranée, qui est un peu différente en termes d'esthétique par rapport à la roquette qu'on connaît au Québec. C'est une roquette qui est beaucoup plus épicée, qui a un goût plus aromatique, qui est plus forte et qui goûte la merveille. Effectivement, j'y ai goûté aussi, c'est tout à fait délicieux, et le goût se prolonge en bouche un petit peu. Voilà, le goût, puis on est capable de le sentir. Avec un peu d'huile d'olive là-dessus, c'est top. Chez Aquaverti, vous entrez dans une période de production assez intense. À Fares, l'été est terminé, on est à l'automne, et donc les gens vont avoir moins accès à des laitues de champ. Donc pour vous autres, c'est une période plus intense de production. Exactement. Normalement, dans l'été, il y a plus de produits de champ, comme tu as dit. Mais nous, à Aquaverti, on peut faire de la récolte 365 jours par année. Donc maintenant, oui, dans l'hiver, on a plus de production, plus de produits qui sortent, et honnêtement, ça va rouler très, très bien. En été, c'est un petit peu plus calme, mais dans l'hiver, je ne peux même pas te dire la production. C'est très intense, mais on est toujours préparé, car on a la capacité, on a la production, on a la facilité pour faire tout ça. Et d'autant plus que ça vous prend de bonnes capacités, parce que maintenant, vous avez sept produits différents sur le marché. Oui, exactement, exactement. Donc l'année dernière, si tu te rappelles, on avait juste trois produits. On avait le mélange montréalais, le laitue frisé vert et le mélange de laitue. Et comme Georges t'a dit, on a commencé deux nouveaux produits. Aussi, on a le Boston. Donc on va remplir toute notre ferme. On va être à maximum capacity, mais on est excités. C'est ça ce qu'on veut, nous. On veut la plus variété des produits et la plus bonne qualité. Votre ferme, on peut le rappeler, qui est à Ville-Saint-Laurent, le secteur de Montréal, et c'est de la culture étagée intérieure. Exactement, c'est l'agriculture hydroponique. Donc hydroponique, ça veut dire que les racines de la plante touchent l'eau directement et on injecte des nutriments dans l'eau. Donc on donne les nutriments exacts que la plante a besoin. Donc c'est pour ça, la qualité est très bonne et on est très, très fiers de ce qu'on produit aussi. Bien, merci beaucoup et puis bonne saison d'automne. Oui, merci beaucoup. On est très excités, mais on est prêts. Merci beaucoup. Un poulet de grain ou bio, si vous le souhaitez, mais aussi des pièces de poulet assaisonnées et prêtes à cuire de la ferme des Voltigeurs. Dominique Martel, ferme des Voltigeurs. M. Martel, beaucoup de produits préparés, prêts à cuisson, portionnés maintenant que vous avez chez la ferme des Voltigeurs. Le marché demande beaucoup ce genre de produits-là? Bien, c'est certain que les consommateurs veulent de plus en plus de facilité. Il faut que ça aille vite, de plus en plus en demande. Vous avez toutes sortes de produits, entre autres des cuisses confites, des cuisses de poulet confites. Oui, oui. C'est un procédé cuit sous vide dans des épices. C'est très, très bon. En cuisant, ça se confit, comme on dit, puis c'est très savoureux. On fait réchauffer ça, on peut faire des bonnes salades avec ça. C'est un produit agréable, goûteux, puis rapide. Il y a d'autres produits que vous faites justement sur ce principe-là en incorporant épices ou autres ingrédients dans l'emballage? Bien, c'est certain qu'on a nos fameuses sauces à spaghettis, que ce n'est pas le même principe tout à fait, mais c'est un produit qui se vend très bien chez nos clients, dans nos boutiques spécialisées. Sauce à spaghettis à base de poulet? Oui, 100% poulet avec des légumes et des épices. Consistante, très appréciée des consommateurs. Le poulet entier, c'est encore un marché intéressant? Oui, oui, c'est un marché très intéressant. Il faut se démarquer, il faut se positionner. Nous, on s'est spécialisé avec les années dans le poulet végétal sans sous-produits animaux. Ça fait que ça fait une qualité de viande différente. Puis volontairement, on nourrit nos poulets aussi plus riches en protéines. Ça fait une qualité de chair supérieure. Ça fait qu'on a un bon succès avec ce produit-là. Puis on a aussi la même qualité, mais nourri avec des grains biologiques pour ceux qui veulent avoir des poulets biologiques. Justement, vous maintenez cette catégorie-là de poulets biologiques. Oui, malgré l'inflation et la hausse des prix, on persiste à vendre ce produit-là. On a une certaine clientèle qui demande ce produit-là. C'est certain que présentement, c'est un petit peu en décroissance. Mais on espère qu'à un moment donné, ça va revenir à sa place, comme on pourrait dire. À un moment donné, l'inflation devrait freiner. Tout le monde le souhaite. Bien, M. Martin, merci beaucoup. Puis bon automne. Bien, merci. Bonne fin de journée, M. Levaque. Ici Lionel Levaque. Je pense avoir visité la plus grande épicerie IGA. Tous ces gens-là vont se revoir l'an prochain au fameux rendez-vous. Mais d'ici là, la plupart auront l'occasion de discuter de nouveau dans l'une des épiceries IGA ou encore Tradition, Bonnichois ou Rachel Berry à travers le Québec. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada